Générique Bonjour Frédéric, alors pour commencer aujourd'hui. Oui, je commence par un grand article à propos des Etats-Unis, mais en fait vous allez voir que ça parle aussi de nous, puisque les évolutions de sociétés qui naissent en Amérique arrivent presque toujours en Europe quelques temps après, et donc lisons ce grand article de Libération. Ils ont demandé à un écrivain américain sa vision des années Obama, maintenant que le double mandat de Barack Obama approche de sa fin. Cet écrivain explique qu'en 2008, lors de l'élection d'Obama, il était enthousiaste et qu'il pense toujours que ça a été un progrès sur certains points. Cependant, cependant, dit cet écrivain, quand on regarde les chiffres, les données concrètes, il faut bien hélas reconnaître que ces huit années de présidence sont beaucoup moins enthousiasmantes. À Los Angeles, par exemple, le nombre de SDF a augmenté de 19% pendant la présidence Obama, le prix d'une maison a augmenté de 60%, c'est-à-dire que la plupart des travailleurs ne peuvent plus désormais acheter un logement. Alors bien sûr, ce n'est pas personnellement la faute de Barack Obama, mais ça explique une partie de la haine envers lui de la classe ouvrière blanche. Voyez ce titre, cette classe ouvrière qui soutient actuellement Donald Trump. Ce qui se passe, explique l'écrivain, c'est que voilà maintenant 40 ans que nous détricotons la société. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais avant les années 80, les impôts des riches étaient très élevés, même aux États-Unis, avec un système beaucoup plus redistributif qu'aujourd'hui. Puis sont arrivés Ronald Reagan ou Margaret Thatcher en Angleterre, qui ont restructuré la société occidentale en faveur des plus riches. Et les hommes politiques, Barack Obama pas plus qu'un autre, n'ont jamais pu arrêter cette tendance, cette évolution du capitalisme. Je cite cet article. Nous sommes d'une époque de paradoxes, dit-il, parce que, bien sûr, certaines choses ont avancé, notamment les mœurs. Les États-Unis, comme l'Europe, sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts vis-à-vis du mariage homosexuel. Les minorités ethniques sont devenues beaucoup plus visibles dans le show business ou le monde économique. Mais la classe ouvrière, ce qu'on appelle parfois les petits blancs, la classe ouvrière se rappelle l'époque d'autrefois où l'État était puissant. Je cite l'article où les logements étaient bon marché, où les écoles publiques étaient d'un bon niveau, où les emplois ouvriers étaient valables, etc. Ça n'est certainement pas Donald Trump qui va revenir à ce système ancien, parce que lui, il est ultra-libéral, c'est le candidat des riches, dénonce Hillary Clinton. Voyez un article du journal Les Echos. Mais si la classe ouvrière américaine soutient Trump dans les sondages, c'est parce qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer. Ces articles parlent des États-Unis, mais je vous le disais, ne parle-t-il pas aussi beaucoup de nous ? Autres articles sur le même thème. Dans la Croix et dans le Figaro, à propos des migrants, cette fois, les campements improvisés de migrants, que ce soit en Italie, nous dit la Croix, ou bien au cœur de Paris, nous dit le Figaro. Alors, il n'est pas question dans ces articles de stigmatiser les migrants qui sont des gens qui fuient la guerre ou la misère, mais ce qui est frappant, vous le voyez dans la carte du Figaro qu'on va voir en plus gros, c'est que la totalité à Paris de ces campements s'installe dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres. Le quartier Stalingrad, celui de la Chapelle, le 18e arrondissement, là aussi, on revient au même sujet. C'est dans les quartiers déjà pauvres que la misère vient s'accumuler. Je reviens au journal Les Echos qui estime, lui aussi, que le rejet des dirigeants politiques de tous bords par les électeurs des pays occidentaux vient en partie de cette mondialisation si inégalitaire. Certains libéraux prétendent, dit l'article, que la mondialisation, au final, bénéficie à tout le monde, mais en réalité, ils n'en savent rien, écrit le journal Les Echos, qui pourtant n'est pas un journal de gauche. Figurez-vous même que par rapport au niveau de vie de l'époque, le revenu des travailleurs était plus élevé il y a 40 ans qu'aujourd'hui. La classe ouvrière gagne moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans et pendant ce temps, nous rappelle Lacroix, pendant ce temps, grâce à des montages financiers que l'on connaît pourtant bien maintenant. Airbnb, pour ne citer que lui, ne paye que 69 000 euros d'impôt, c'est-à-dire énormément moins que ce que cette société devrait normalement payer en France. Ça fait longtemps qu'on le sait et pourtant rien ne change, article que vous trouverez dans Lacroix.